salut à tous et à toutes bienvenue donc sur papy corse rétro où nous allons commencer à vous présenter le premier jeu donc de de ce volet c'est la première et oui c'est la première vous avez reconnu c'est sega et bien sûr c'est le petit hérisson sonic nous sommes lundi 4 février 2019 il est 17h42 et je vais parler de ce jeu un petit peu un petit peu oui un petit peu donc la console vous avez reconnu c'est la méga drive la langue donc il est sorti en français le genre c'est un action plateforme multijoueur on joue qu'à un joueur année 1991 sa sortie le développeur c'est sega l'éditeur c'est sega sa popularité en montant fait également voilà alors je vous en parler un petit peu de ce jeu plein de couleurs vives n'est ce pas voilà allez on y va qui ne peut penser à sonic le hérisson quand on lui dit c'est la méga drive ce jeu est l'un des piliers qui a fait les plus beaux jours de la méga drive et n'y avoir jamais joué est presque considéré comme un crime c'est vrai nous sommes en 1991 quand un an après le lancement de la méga drive sur le vieux continent sonic le hérisson arrive avec l'intention de s'imposer auprès des joueurs devant le futur super mario world de la super nintendo qui commence à se faire attendre d'ailleurs c'est simplement un jeu révolutionnaire que nous avons droit terminer le jeu de plateforme classique à la mario sonic et son élan de fraîcheur apporte une nouvelle vision au genre ainsi la première spécificité propre à ce jeu est la vitesse de déplacement de sonic tout le monde le sait bien notre hérisson bleu adore courir à toute allure et ce n'est pas pour nous déplaire parcourir les niveaux à vive allure qui par la même occasion bénéficie de plusieurs itinéraires apporte une réelle sensation de liberté et pour ce faire la maniabilité du jeu est plus simple sega a fait le pari osé de réduire le gameplay à des actions très basiques sonic peut donc courir sauter se mettre en boule le pire dans tout ça c'est qu'encore aujourd'hui personne ne s'en plaint normal il n'en fallait pas plus alors ajouter à cela des graphismes chatoyant et des musiques épiques que l'on retient encore 10 ans après même voir plus parce que là ça va faire en 2011 à 2019 waouh ça fait combien ça fait 20 28 ans waouh 28 ans donc nous voilà en possession d'un hit alors oui c'est bien beau mais un vrai ermite pourrait se demander mais qu'est ce qu'il faut faire dans ce jeu et bien sonic doit récupérer les six chaos émerald ou sinon l'affreux docteur eggman les utilisera à mauvais escient pour ce faire notre bon vieux hérisson devra compléter six zones décomposées en trois étages on trouve également des bonus stage qui se présente sous la forme de petits labyrinthes qui donne le tournis mais où le principal intérêt est de récupérer les chaos émerald puis à la fin de chaque troisième stage vous combattrez robotnik pour enfin arriver à la finale zone pour un duel acharné où sonic finira vainqueur toutefois le docteur robotnik n'a pas dit son dernier mot et reviendra très vite dans sonic le hérisson 2 donc là c'est le labyrinthe qu'on a vu les stages pour récupérer l'émeraude là qu'il y a au milieu à envoyer parce qu'il va y arriver non il a pas réussi les sortis avant donc comme on l'a sûrement compris ce sonic est un jeu totalement culte auquel on éprouve aucun mal à rejouer avec plaisir même 28 ans après alors si après ça vous n'avez toujours pas joué désolé on peut rien faire pour voilà donc j'ai essayé de faire une petite démonstration voilà hop on y va c'est parti je suis pas ça fait plus de 20 ans que j'ai joué à la papy corse il joue à sonic 1 un jeu de 1991 qui est sorti sur la méga drive ça se présentait comme ça la méga drive avec la cartouche on avait la cartouche de sonic on la mettait comme ça voilà et on appuyait sur le bouton et on voyait le jeu apparaître comme sur votre écran de suite oui je sais enfin quand il attend il tape du pied un dépressé aussi bien on va essayer de finir ce tableau à l'époque c'était vraiment un jeu top in the top voilà impeccable donc j'ai fini le premier niveau après il y en a plusieurs donc si vous voulez un jour que je vous fasse un live vous me dites et puis on prend rendez vous je prendrai une date je ferai un petit live et je jouerai pendant une vingtaine de minutes si vous voulez j'espère que ce jeu vous plaira si vous pouvez jouer et voilà ça nous fait un petit peu de mémoire un retour vers le vers le passé et encore vers le futur mais vers le passé et je vous dis donc à plus tard pour un prochain jeu récré les papy corse vous embrasse ciao ciao bye